...de Frustration, Just Wanna Hide. Donc je vais dire quelques mots sur le groupe. C'est des parisiens, on les classe un peu dans le post-punk, formés en 2002, c'est déjà vieux. Frustration qui a grandi en même temps que Born Bad Records, le label parisien vénéré de 9-3, signe ici son troisième album seulement depuis 2002. Donc ils sont rares, quoi. Ils sont rares ces gens. Enfin, ils ont fait quelques EP, quelques complets, je crois, je ne sais plus. Donc voilà, ils honorent bien leurs aînés allant de Joy Division à The Fall, en passant par Wire. Et malgré la pertinence de ces références, on risquerait de faire passer Frustration pour un groupe quelque peu anachronique, car le punk est bien un peu passé de mode aujourd'hui. Ces artisans dépoussiéreurs du modèle des années 80, faire de l'ance de leur label, donc Born Bad Records, Frustration avance depuis 14 ans sans complexe, sans s'occuper des critiques. Les cinq garçons, Fab, Nick, Emmanuel, Fred, dégagent une énorme énergie sur disque, et surtout sur scène. Depuis l'album phénoménal Uncivilized, sorti en 2013, qu'on avait passé ici, peut-être en disque de la semaine, il me semble, à cette époque-là, avec une pochette signée du graphiste Baldo, on attendait la suite. Enfin, j'attendais la suite. Les mélodies sont simples et directes, presque évidentes. Depuis Relax, en 2008, le son du groupe s'était offré en diversité et en puissance. Groove martial, motif synthétique froid et tranchant, mais guitare profonde et aucune figure de style ne lui résiste. Ce qui est sûr, c'est que Frustration fait de la musique des bas-fonds de la société. Ça sent le froid, le charbon et une certaine misère sociale. Une bande-son pour Germinal, moi, je trouvais. Sans entrer dans le détail des textes, rien que le titre déjà de l'album, Empire of Shame, laisse sous-entendre que le groupe n'a toujours pas accepté de se ranger. Et c'est tant mieux, car le rock ne sonne jamais aussi mal que sur des amplis trop beaux et trop neufs. Il y a deux ans, au Festival Pantiero, nous avons pu assister à un show hargneux et tendu. Les cinq membres forment un prodigieux groupe de scènes, aidé en cela par l'arrogance scénique de son chanteur. Impossible non plus de ne pas penser à Ian Curtis, vous avez pu entendre là, lorsque Fab use de sa voix caverneuse et lugure. Une chose est certaine, on se sucrouve immédiatement à l'excitation naturelle de ses compositions simples, couplets, refrains, pompons, couplets, etc. A l'efficacité foudroyante, Empire of Shame est un album rageur, fricotant parfois avec le punk des bescotch ou des dead boys. L'atmosphère d'Empire of Shame est bien celle que l'on attendait, ou que j'attendais, celle d'un groupe obstiné qui a trouvé sa voix. Rares sont les formations qui peuvent prétendre à une telle cohérence. C'est donc un grand album que nous livre là, Frustration, un album qui sonne déjà comme un classique, et qui sort de l'eau, et qui me colle au corps. Voilà pour la petite chronique de cet album. Merci Gilbert, en signalant que sur notre web radio, radio.loreillequigrade.com, Frustration est aussi en album de la semaine, ce qui veut dire que toutes les heures sur la web radio, vous pouvez entendre un morceau de ce disque, donc en fin de semaine vous le connaîtrez par cœur, et vous n'aurez pas perdu votre temps parce qu'il est excellent. Normalement quand Gilles, et c'est ce qu'il a fait ce soir, prépare une émission, il fait coller l'album de la semaine au style des invités, donc on va faire réagir les Mises Moons par rapport à ça, et pour savoir si ce son très marqué, début 80, fin 70, est un son qui peut avoir une importance pour Olivier, Mathieu, Jacqui, Antoine, je ne sais pas qui se lance. Pour Olivier, oui, complètement, complètement. C'est un son qui me parle énormément, j'ai même eu une petite période dans ma jeunesse gothique, donc du coup ça colle pas mal avec ça. C'est marrant parce que là, du coup, c'est des Parisiens, c'est un Français qui chante en anglais, et il a une super voix vraiment, qui colle pas mal à celle de Ian Curtis. Pour moi la meilleure voix que j'ai entendue, en tous les cas dans cet esprit et dans le style gothique, c'est quelqu'un qui est de Nice, qui est cutane aujourd'hui, il est connu souvent de cutane. On le recevra bientôt. Et bien voilà, pour moi c'était vraiment la plus belle voix de cette scène-là. Tout à fait, tout à fait. Et j'ai vraiment dans mon corpus. C'est ça, c'est le corpus. Voilà, exactement. Et pour ce qui est de ce groupe, non seulement, moi, Simon parle souvent de claques. Moi, à la Panthiero, il y a deux ans, c'était vraiment une vraie claque. Parce que je les avais entendus sur disque, bien sûr, mais je ne les avais jamais vus. C'était le hasard, même si je suis parisien. Mais ce que j'aime beaucoup dans leur démarche, leur éthique, c'est ça. C'est des gens qui ne sont pas professionnels. Ils ont amitié. C'est trois disques en 14 ans ou 15 ans. Et j'adore les pochettes de disques. Là, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas radiophonique. Sinon, on pourra la mettre quand même en petite image. Sur le blog. Ce n'est que des images industrielles. C'est un artiste qui fait ça. Et moi, comme j'ai démarré mon apprentissage à 14 ans dans une usine, ça ressemble tellement à ça. Ça te parle. Tout le côté industriel a marqué vraiment, et dans tout le type d'art, une certaine vague d'artistes. Je pense notamment, alors là, c'est plus visuel, mais à David Lynch, qui lui a complètement utilisé non seulement les images industrielles, mais aussi le son de toutes les industries. on a toujours des nappes très basses, comme ça, très lourdes dans ses films en arrière-plan. Il fait de la musique aussi. Il fait de la musique. On va retourner la musique. On va retourner la musique avec un excès. Non, mais on parleront plus tard les ménismes. Je sens la frustration. On va continuer notre programmation. Pendant ce temps-là, nos invités pourront faire une petite balance avec Philippe Henry, ici présent, bien entendu, de l'autre côté de la vitre. Donc, on va écouter un deuxième titre de Frustration, des pilotos prods dont on parlera.